Bonjour, un petit live surprise pour vous parler de mon avis sur le jugement. C'est pas grave, je ne vais pas attendre. Je vais vous dire ce que j'en pense. Salut Jeffrey ! Non, si je fais ce petit live là, c'est tout simplement pour dire ce que je pense des jugements. Je trouve que c'est trop facile de juger les gens. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Je trouve que c'est trop facile de juger les gens par leur apparence. Bonjour Estelle, tu vas bien ma chérie ? Bonjour André. Donc voilà, je voulais vous dire mon idée sur le jugement. Quelqu'un qui m'est très cher, très proche a été victime du jugement. Et je trouve que c'est un peu... Enfin, il faut se poser la question. Qui sommes-nous pour juger ? Pourquoi est-ce que tout le monde devrait être comme nous ? C'est pas normal. Moi-même, bien souvent, je suis surprise de voir que je juge. Je vois quelqu'un, pof, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de... Oh tiens, comment elle est habillée. Oh tiens, comment elle est maquillée. Mais où ? Quoi ? Comment ? Elle peut se dire exactement la même chose de moi. C'est quoi le problème ? Je crois qu'on est tous libres d'être comme on veut, de faire ce que l'on veut, à partir du moment où on ne dérange personne, où on fait du bien ou... Voilà, je ne comprends pas. Et pourtant, c'est la chose la plus difficile à combattre. C'est le jugement. Et je ne comprends pas pourquoi on est toujours appelé à juger. C'est dans nos gènes d'êtres humains ou dans nos gènes d'êtres humains, dans nos croyances. C'est quelque chose qui est très, très, très à l'intérieur de nous et qu'on a besoin de jeter, d'envoyer bouler. Parce que il faut absolument que ça sorte de nos conditionnements et de notre vie au quotidien. Parce que de là à... Parce que de là à... L'exemple est tout à fait simple. Quelqu'un qui met très cher s'est fait renvoyer de son emploi simplement, mais simplement parce que soi-disant, elle ne correspondait pas à la marque. Alors, je vais parler clairement. Excuse-moi ma puce... Excuse-moi ma puce si je dis le nom. Mais bon, le magasin, c'est Klairs. Ce n'est pas Chanel. Ce n'est pas Dior. C'est Klairs. Les bijoux en toque. Vous avez... C'est vrai que c'est des bijoux abordables, mais ils tiennent deux jours au plus. Et on voudrait vous faire venir en minijupe, pantalon pour monter sur des escabeaux et habiller à la Kardashian. Non, mais c'est quoi le truc ? Alors, on vous licencie parce que vous n'êtes pas habillé en minijupe ? Pardon, mais pour monter sur des escabeaux, c'est un homme qui a du pont de ça. Non, excusez-moi. Voilà, je me relance dans le jugement, mais c'est un homme qui a pondu ça. C'est parce qu'il veut regarder les fesses des filles quand elles sont montées sur l'escabeau. Donc, c'est quoi le problème ? À partir du moment où vous connaissez votre travail, où vous faites ce qu'il faut pour votre travail, je ne vois pas pourquoi on devrait vous juger sur votre façon de vous habiller. D'autant plus qu'elle ne venait pas comme une clocharde. Ce n'est pas le genre. Elle venait toujours bien habillée, mais forcément pas en minijupe, parce que ce n'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile pour monter sur des escabeaux. Vous en conviendrez avec moi. Après, voilà, ça, c'est une seule partie. La deuxième... OK. J'ai bien compris. La deuxième, c'est le jugement, c'est moi. J'ai jugé plein de choses. Quand j'étais plus jeune, j'ai dit, oui, mais je ne ferai jamais ci. Je ne ferai jamais ça. C'est quoi le problème ? Pourquoi est-ce que je m'habillerais comme ça ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? Mais elle, elle s'habille comme ça, c'est ridicule et tout. Et depuis que je me suis ouverte à la spiritualité, je me suis pris comme des... Comment dirais-je ? Des boomerangs. Voilà. Tout ce que j'ai critiqué, d'une façon ou d'une autre, m'est revenu en pleine face. Mais alors, d'une façon royale. La dernière expérience que j'ai en tête, en fait, c'est l'opération que j'ai fait pour maigrir. J'étais très mal dans ma peau, je risquais de mourir, quoi. Parce que j'avais dépassé un poids très important. Et de ce fait, ben, j'ai dû me faire opérer. Mais bien avant, bien avant, c'est quelqu'un d'autre de ma famille qui s'est fait opérer. Et je l'ai critiqué, ouais. Je le reconnais. Je l'ai critiqué. Et je lui ai dit, mais ça, c'est la façon facile de le faire. C'est, il faut essayer les régimes. Il faut essayer plein de choses avant de te lancer dans une opération. C'est débile. C'est déroutant. C'est, en plus, sans compter que c'est quand même une opération lourde. Que tu peux y rester. Mais bon, cette personne était bien décidée à le faire. Donc, elle l'a fait. Quand j'ai vu les progrès. Quand j'ai vu ce que ça lui a apporté de bien. Et ben, son bien-être. Sa façon d'être. Son changement intérieur et extérieur. Ben, moi, je continuais mes régimes. Mais mes régimes, ils ne m'apportaient rien du tout. Avec la maladie, avec tout ce qu'il en était. Mes régimes ne m'apportaient rien du tout. Résultat des courses. Donc, j'ai fini par être obligée d'être opérée. Pardon, excusez-moi. J'ai fini par être obligée d'être opérée. Et... Ce qui s'est passé à ce moment-là, ça a été une grande ouverture. C'est-à-dire que je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait pour ressembler au midi net sur la place. Je l'ai fait parce que j'en avais besoin. Parce que je ne supportais plus de me voir comme ça. Je ne supportais plus d'être tout le temps allongée parce que j'étais mal. Parce que j'avais mal. Parce que je n'avais aucune volonté. Parce que je ne voulais. Je ne voulais. Je ne pouvais. Et je n'avais envie de rien faire. Chaque pas était vraiment catastrophique. Le fait de faire 200 mètres pour emmener mon fils à l'école devenait le parcours du combattant. Bref, vraiment pas top. De ce fait, j'ai été obligée de passer à autre chose. Et donc, je me suis dit, en fin de compte, l'opération, pourquoi pas ? J'en ai parlé avec mon mari. Il m'a dit, écoute, quoi que tu fasses, je te suis. Bon. Alors, j'ai commencé à voir avec cette personne de ma famille les démarches à faire. Et plus j'avançais dans les démarches, plus je sentais un bien-être m'envahir. Voire même de l'impatience. Impatience. Moi, qui était totalement obsolète à l'idée de rentrer dans un hôpital, ne serait-ce que pour aller visiter quelqu'un. Et là, de moi-même, je demandais à y rentrer. De moi-même. Parce que, voilà, je savais que ça allait m'apporter quelque chose de bien. Donc, j'ai décidé de... Donc, cette personne a fait le parcours avec moi. Elle m'a dit tout ce qu'il fallait faire. Je l'ai fait. Les examens se sont avérés très bons plutôt. Bon, j'ai dû faire quelques petits efforts de mon côté. Mais résultat des courses, je me suis fait opérer. Et à la fin, ben, j'étais impatiente de me faire opérer. Je me suis fait opérer entre Noël et le jour de l'an, ce qui était quand même assez mal vécu par la famille. Mais à ce moment-là, ce n'était pas mon problème premier. Mon problème premier, c'était d'en finir avec ces problèmes de santé. Donc, je me suis fait opérer. Ça s'est heureusement très bien passé. Merci Seigneur. Et effectivement, j'ai vu un bien-être et quelque chose de très fort depuis que j'ai été opérée. C'est une vie, c'est une renaissance, une vie nouvelle. Donc, je ne voulais pas vous parler de mon parcours pour l'opération. À la base, je voulais vous dire que j'ai jugé cette personne. Je l'ai beaucoup jugée. Et en fin de compte, eh ben, j'ai fini par faire comme elle. Donc, le jugement, c'est quelque chose qui vous revient comme un boomerang. Vous faites de toute façon l'expérience de ce que vous jugez. C'est certain. Tôt ou tard, vous en faites l'expérience. C'est comme ça. Du coup, maintenant, ben, j'évite. J'évite parce que le jugement, c'est aussi quelque chose qui ne vous plaît pas chez quelqu'un. Quand vous faites un jugement, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas chez quelqu'un. Mais ce n'est en fait que le miroir de vous-même. La partie que vous jugez de cette personne, c'est en fait une partie qui est cachée en vous, bien au fond. Et qui vous dit, non, non, ce n'est pas bien. Mais dis-toi que tu l'as, toi, cette partie. Le jour où elle s'en va, il n'y aura plus de jugement. C'est fini, il n'y aura plus de jugement. Parce que, ben, comme je vous disais, chacun fait comme il veut. Chacun fait ce qui lui plaît. Chacun mène la vie qu'il entend. On n'a pas à dire quoi que ce soit sur les gens, la façon qu'ils ont de s'habiller, de se maquiller, de vivre au quotidien. On n'a pas le droit. Enfin, moi, pour ce qui est de moi, j'estime qu'on n'a pas le droit. Après, chacun son libre arbitre et chacun fait ce qu'il veut. Mais personnellement, j'estime que, voilà, le jugement, c'est quelque chose… Et pourtant, on y rentre très facilement, très facilement, sans s'en rendre compte. C'est affreux comment le jugement a une puissance forte sur nous et comment il nous domine si on ne fait pas attention. C'est quelque chose qu'on doit surveiller dès qu'on sort. Quand on est avec des gens, je me laisse avoir facilement. C'est après que je me dis, mais Maria, qu'est-ce que tu fais là ? Tu es en train de juger. Ah mince ! Ouais. Je demande pardon, je m'excuse et voilà. On ne doit pas le faire. Parce que je vous dis, si vous voulez être en paix avec vous-même… Bon, ça demande du travail. Moi, je travaille encore dessus et ce n'est pas gagné. Mais si on doit être en paix avec nous-mêmes, on ne doit pas juger. Parce que déjà, ça nous rend malades. Parce que suite à une discussion qu'on a eue hier soir, ça nous rend malades de juger les gens. Ça nous met… Ça met tout le monde mal à l'aise. Et pour, au final, que ça vous revienne dessus tôt ou tard. Donc, c'est vraiment absolument pas la bonne chose à faire. Voilà. Bon. Ben… Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée. C'était mon petit avis, mon petit coup de gueule du matin. Désolée si j'ai froissé certaines personnes. Désolée si je ne rentre pas… Je ne rentre pas dans les cases où je ne suis pas en connexion avec d'autres personnes. Mais bon, comme je voulais marquer sur ma page Facebook, j'ai décidé de dire ce que je pensais. Décider de vivre ma vie. Décider de faire ce que j'avais envie, sans blesser les autres, sans leur faire du mal. car ce n'est pas mon but. Je ne veux pas faire de mal. Je ne veux pas blesser. Mais j'avais besoin de ce petit coup de gueule parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment qui… qui me poussent… Ça me poussait à faire cette… ce petit direct. Et… Enfin, finalement, je ne le regrette pas. Parce que… C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à parler, comme ça, en vidéo. J'ai beaucoup de mal à parler. Mais, au final, je trouve que c'est une bonne solution. Plutôt que d'écrire des pages et des pages… Bon, ben voilà. Vous savez. Vous qui… Vous qui… Vous qui… Vous qui… Voilà. Coucou. Désolée pour ce petit ennui. Donc, je disais, vous qui me suivez sur ma page depuis un certain temps, vous voyez que je fais des efforts pour vraiment rentrer dans le droit chemin celui qui me semble le plus correct, celui qui me semble le plus vrai celui qui me semble être le mien en fait, tout simplement et beaucoup de choses m'ont poussé ainsi que ma petite voix qui m'a dit, il faut le faire sors ce que tu as, sors ce que tu as à dire et dis-le, partage et tu seras soulagé effectivement ça va mieux maintenant, c'était juste mon opinion, c'était juste mon avis une idée sur la chose, voilà comment je le ressens voilà, je vais vous laisser poursuivre votre journée tranquillement que je vous souhaite d'avoir une journée très agréable pleine de soleil, à défaut de soleil, de la lumière dans vos cœurs je vous fais plein de bisous je vous aime sincèrement même si c'est des choses que j'ai du mal à dire, c'est vrai je vous aime sincèrement et que Dieu vous bénisse tous autant que vous êtes merci de m'avoir accordé cette petite attention et à bientôt j'espère plein de bisous au revoir merci de m'avoir regardé cette vidéo 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 merci de m'avoir regardé cette vidéo